Bonsoir. Bonsoir. Au Centre d'Action bénévole d'Otré et en mon nom personnel, le Récile Bess, je vous souhaite à tous et à toutes la plus cordiale des bienvenues. Vous entendez, là? On a parmi nous ce soir la grande visite. On devait avoir notre députée fédérale, mais je pense qu'il n'y a pas. Madame la mairesse, Madame Suzanne Nantel, notre mairesse, et M. Ariel Bérubé, l'attaché politique de M. Villeneuve. Abandonnant pour un moment leurs îles enchantées, contre vents et marées, jusqu'à bâti, ils ont rogué M. François Drinville, maire de l'île Dupont, et M. Jean-Luc Pat, maire de l'île Saint-Ignace. C'est avec grand bonheur que nous sommes en mesure, encore une fois cette année, de vous présenter notre concert, et ça, grâce au fidèle support de nos commanditaires et à la générosité de nos bénévoles. Je vais nommer tous nos commanditaires, on les applaudira après, si vous voulez. Merci à la Ville de Béthierville de nous supporter dans la réalisation de nos projets et surtout de nous prêter cette magnifique grande salle de spectacle. Merci à UBI, notre partenaire, depuis le tout début de nos concerts. Merci aux entreprises funéraires Eftério et aux marchés IGA Extra-Croisatières. Merci à Agrossens, relation récente et heureuse entre l'agriculture et la culture avec un grand C. Merci à Desjardins d'Autrées. Merci à Karine et à Flerice-Berthier pour les jolies fleurs. Enfin, merci à vous tous d'être au rendez-vous en si grand nombre. On est vraiment contents. Vous pouvez vous applaudir. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez acheté des billets. Et à cet effet, j'aimerais souligner l'efficacité de notre équipe de vente, principalement de trois bénévoles convaincus et convaincants. Elle a vendu le savoir et la connaissance à nos enfants pendant une partie de sa vie. Maintenant, elle vend des billets. Merci à ma soeur Othine. Elle a le breillon. Son rayon d'action s'étend du bas du fleuve à la Haute-Mauricie. Mme Lise Lévesque. Merci, Lise. Enfin, mon complice et mon bras droit dans l'organisation de cet événement, merci à mon ami M. Horalien Sylveste. Je l'appelle mon bras droit, mais en fait, s'il me laissait tomber, c'est deux bras que je perdrais. Merci aussi à tous ceux qui ont collaboré d'une façon ou d'une autre à la réalisation de cet événement. La généreuse et dévouée Julie Morin-Ducava, Mme Sylvie Falardeau, à qui on voit ce beau décor, Mme Judith Biron et son groupe de jeunes filles à l'accueil. Enfin, merci à Sylvain Boivin, qui a travaillé à insuffler un vent de jeunesse dans notre histoire. Avant de terminer, si vous me permettez, je voudrais relater un triste événement survenu dans l'histoire de cette école. Le 7 janvier 2001, un incendie, dont je tairai ce soir les causes, endommageait sérieusement cet édifice, privant ainsi les étudiants de leur école pour quelques mois. La section la plus touchée avait été malencontreusement l'auditorium, là où nous sommes présentement finalement. À l'époque, probablement à cause d'une autre crise d'austérité, la reconstruction de l'auditorium avait été sérieusement remise en question. Un homme politique est intervenu avec énergie et détermination pour qu'on nous redonne notre salle de spectacle à Bétiers-Ville. Si on peut assister à un concert ce soir dans cette belle grande salle, c'est beaucoup à lui qu'on le voit. Nous avons l'honneur de l'avoir parmi nous ce soir, celui qui était à l'époque notre député provincial, M. Gilles Barry. C'est parlé, je pense qu'il est temps de passer à la partie musicale. En compagnie d'une personne, et justement, à une grande culture musicale, il a eu une expérience de l'animation puisqu'il a travaillé à l'Afrique-Canada pendant quelques années. Ayant vécu une partie de son enfance à l'île Dupont, il étudie au cinéaire de Jadiette avec le père Lenzy. Même s'il est passé de la rive nord à la rive sud, je pense qu'il est resté la nodroie dans l'âme. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon concert, et je vous demande d'accueillir chaleureusement M. George Nicholson. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Mon nom est Georges Nicholson, je suis joliétain, mais j'ai passé longue partie de mon enfance à l'île Dupont, et je connais le bord de l'eau de Berthier comme si je l'avais tricoté. Je me souviens encore de l'hôtel absolument sensationnel qui était là, qui est disparu maintenant. Et je suis vraiment ravi d'être ici ce soir. Et vous, vous me voyez, moi, la lumière est baissée, mais je sais, vous nous procurez une des plus grandes joies, je me considère comme faisant partie des artistes, la salle est pleine. Les gens téléphonent, ils disent, désolé monsieur, désolé madame, il n'y a plus de place. Vous ne pouvez pas faire un plus grand plaisir à des artistes que ça. Ça, vraiment, c'est extraordinaire. D'autre part, on ne remercie jamais assez les gens, les bénévoles, les gens qui téléphonent, les gens qui s'acharment, les gens qui vous acharment, les gens qui vous disent, c'est pas venu, là tu ne viendras pas, les gens qui organisent, les gens qui s'organisent pour que les choses arrivent. Mais ce soir, pour la troisième année, il paraît que il y a 22 ou entre 17 et 22% de toute la région de la Naudière, ce sont des sylvestres. Alors on en a deux ici qui faudraient vraiment, il faudrait vraiment les applaudir. C'est Roger et Roland. Merci, parce que je pense qu'il le mérite vraiment. Quoi que vous pensiez de lui en privé. D'autre part, les histoires d'opéra, parce que ce soir, c'est un récital d'opéra, et croyez-moi, ils vont en liser. On a choisi les choses les plus qui vous arrachent le cœur, qui vous font rire, qui vous bouleversent. C'est vraiment une très grande soirée avec de très grands artistes. Ça, c'est absolument extraordinaire. Berthierville, dans cette salle, qu'on doit à M. Barry, n'est-ce pas, puisqu'elle est ressuscitée, c'est un petit miracle que tout ça puisse se produire ici. Alors les opéras, c'est pas compliqué. Les histoires d'opéras, s'il fallait qu'on prenne, on enlève la musique, qu'on fasse les pièces de théâtre sur scène, sans musique, sans rien, mais les gens diront, mais ils sont fous, ces gens-là. Il n'y a rien à comprendre. C'est toujours tellement décousu, c'est toujours tellement tordu, ça n'a tellement pas de bon sens, que vous allez sortir de la salle avant la fin de la pièce. Mais il y a la musique. Et la musique change tout. Et la musique, ce qui est fait, c'est qu'elle prend un mot, une émotion, une situation, elle l'habille, elle la change. elle la pousse, elle la magnifie. Et tout à coup, on comprend tout ça, tout ce qui est dit, tout ce qui se passe, devient universel. Ça parle à nous tous, pour nous tous, et à travers nous. Alors, le premier air qu'on a, après avoir rendu hommage à tout le monde, c'est comment, quelle est la façon la plus efficace de détruire quelqu'un, de faire du tort à quelqu'un. comment, comment vous y prendriez-vous, pensez-y, pour vraiment arriver à démonir quelqu'un ? Vous avez sûrement des idées. Vous pourriez les écrire, on pourrait comparer à la fin. Mais il y en a une qui est d'une efficacité, mais redoutable, monstrueuse, terrible, et implacable. C'est la calomnie. La calomnie, c'est dire le mensonge dans le but de faire du tort. Et ça commence, la calomnie, par exemple. Quelqu'un vous dit, mais ah oui, j'ai rencontré... Ah oui, je reviens. Ah oui, j'ai rencontré du dire et tout. Et peu à peu, ça se glisse, ça s'avance, ça grossit, ça sent, ça devient un tonnerre, et à la fin, tout le monde déteste la pauvre personne qui n'a rien fait. Sinon, la calomnie, c'est insinuée. Alors, c'est Rossini, le grand Rossini, pardon, qui a écrit cette air formidable dans le barlier de Séville, et c'est un de chez nous, un de nos fleurons glorieux, si je veux citer un poil célèbre, Alexandre Sylvestre, qui va chanter La calomnie en français de Rossini du barlier de Séville. de Rossini du barlier de Sous-titrage de Rossini du barlier de Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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 vu qu'on l'appelle, l'enfant marié, elle espère qu'il va revenir. Et c'est l'un des airs les plus déchirants, tout le monde le connaît, « Un beau jour, nous le reverrons, il va revenir, et ça fait trois ans qu'elle attend. » Ça fait trois ans qu'elle attend, et là, tout à coup, dans le port, il y a tout à coup, « Si vous voulez ouvrir au centre, parce qu'ils vont me voir, parce qu'il manque quelque chose, je ne vais pas me voir. » C'est quand même un peu décoratif, vous voulez voir la chose. Et donc, après trois ans, finalement, on entend un coup de canon dans le port, et il y a ce bateau, ce Abraham Lincoln, qui revient. C'est l'éventail de Madame Butterfly. Et ensuite de ça, il y a ce coup de canon qui annonce l'arrivée du bateau dans le port, et sur ce bateau, qui est-ce qui est là ? Pinkerton, évidemment, qui revient. Sauf que ce n'est pas la pauvre Cho-Cho-San, parce qu'il y a M. Chartres, qui est le consul des États-Unis, et il ne lui a pas dit que l'autre revenait simplement pour clore les choses, et il ne veut plus jamais le revoir, il revient au Japon parce que son bateau passe au passage. Et là, elle, avec sa servante, il n'y a pas de courage, lui, qu'il ne revient pas. Et là, ça, c'est la facture. C'est payé, vous voyez. Et donc, mais c'est tragique, parce qu'écoutez, c'est une jeune fille de 15 ans qui vient d'être bafouée, et là, elle va dire à sa servante Suzuki, elle lui dit, écoute, décorons toute la maison avec les fleurs, nous sommes au printemps avec les cerisiers en fleurs, ramassons tous les pétales, décorons la maison pour la venue de Pinkerton. Alors, il y a donc ce duo des fleurs à périr, et ensuite, il y a ce chant d'appel, ce créneau en amour, où elle est sûre qu'il va venir. Alors, pour nous, chanter ces deux choses, deux femmes splendides, Geneviève Lévesque, qui sera Suzuki, et pour Chocho-san, Caroline Blount, j'ennuie qu'avant toujours au piano pour Madame Butterfly. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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